Dachou est la période la plus ensoleillée de l'année, et c'est à cette période que nous subissons les températures les plus élevées. C'est aussi le moment où la croissance est la plus rapide pour les cultures. Lors des jours de canicule, il fait chaud et humide, les gens cherchent à éviter le plus possible les vagues de chaleur, mais selon la théorie de la médecine traditionnelle chinoise, l'abus de froid affaiblit l'énergie yang, et donc diminue la quantité contenue dans le corps, ce qui a pour conséquence d'augmenter le risque de tomber malade. Pour rester en bonne santé, nous devons tonifier le yang. Dans ce but, nous appliquons un emplâtre, le sanfutie, sur le corps afin de fortifier le yang au printemps comme en été. L'emplâtre est composé des médicaments de nature chaude. On l'applique sur des points d'acupuncture spécifiques du corps humain lors des jours de canicule, et nous les absorbons à travers la peau afin de nourrir le yang. La médecine chinoise fait aussi mention du concept de la prévention des maladies hivernales, et cette prévention commence dès l'été. De nombreuses maladies comme l'asthme, les douleurs articulaires, la polyarthrite rhumatoïde, la rhinite allergique, etc., surviennent uniquement pendant l'hiver. La douleur de ces maladies s'atténue en été, et donc, d'après le concept de la médecine chinoise, c'est un bon moment d'appliquer ces mesures de prévention pendant les jours de canicule, afin d'éviter de tomber malade en hiver. Pendant le dashu, le yang présent dans le monde naturel et dans le corps humain est plus prospère. On stimule les points d'acupuncture du corps humain en utilisant des médicaments traditionnels chinois, afin d'éliminer le froid accumulé dans le corps. Ces remèdes que nous prenons dès l'été en tant que traitement préventif sont plus efficaces. Les points d'acupuncture sont situés sur la surface du corps humain. Quel que soit le mode de traitement employé, un plâtre, une moxibustion ou une acupuncture, c'est une sorte de stimulation des points d'acupuncture à la surface du corps. Le sanfoutier et la moxibustion sont toutes deux des techniques de stimulation par la chaleur de points d'acupuncture. Les maladies hivernales, nous les soignons en été, car les maladies hivernales sont souvent causées par le froid. En été, notre corps doit absorber plus de chaleur pour résister au froid à venir. Donc, la méthode la plus directe est la moxibustion. La moxibustion est chaude, elle réchauffe les points d'acupuncture. Nous nous sentons bien grâce à cette chaleur. Pour Dachou à Poutian, une ville de la province du Fujian, les gens ont l'habitude de consommer du mouton et des litchi. Le mouton est coupé en fines tranches, c'est délicieux et nourrissant. La viande de mouton peut renforcer l'énergie, expulser le froid et l'humidité du corps et améliorer la fonction digestive. Elle augmente aussi la capacité à résister aux maladies. Le litchi contient beaucoup de glucose et de vitamines, ce qui en fait un fruit très nourrissant. D'ailleurs, la soupe sans doux est parfaite pour l'été. L'haricot mungo peuvent évacuer la chaleur et rafraîchir le feu du foie. Les haricots noirs nourrissent et renforcent les reins. Les haricots rouges atténuent la rétention d'eau, éliminent la chaleur et l'humidité et nourrissent le sang. Nous faisons attention à préserver notre énergie en été afin d'être en bonne santé en automne et en hiver.